Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc la version 3 de les dupes ou d'Abduty contre contre W7. Donc là, aujourd'hui, on va s'attaquer à la Wild Caméléon contre la Jingle Toucan. Donc voilà. C'est celle qui m'inspire le moins. C'est celle que je voulais le moins. C'est celle que je n'aime pas quand je sois tichée. Donc elle est comme ceci. Donc, j'ai pas trop d'idées. J'ai pas trop d'idées. Franchement, j'ai pas trop d'idées. Je veux faire un petit truc simple et tout. Parce que j'ai pas trop d'idées. Donc, la première vidéo était du coup avec la Jingle Python contre la Jingle Color Crocodile. Ensuite, vous avez eu la Wild Jaguar contre la Jingle Panther. Donc maintenant, c'est parti du coup pour la Chameleon. Donc, on va se r'avancer. On va commencer tout de suite. Donc voilà. Vous êtes un petit peu plus proches. Je me suis munie encore d'un nouveau miroir. Dans l'ancienne vidéo, on avait celui-ci qui a du scotch dessus. Aujourd'hui, on a celui-là. Il est pas trop mignon ? Il est trop mignon ! Les bisounours ! Je l'ai acheté sur Chine. Je vais chercher une petite commande aujourd'hui. Donc, il est trop mignon. Voilà. Donc, comme sur l'ancienne vidéo, ici, on aura Huda Beauty. Et ici, on aura W7. Et à chaque fois, bien sûr, je vais venir nettoyer mon pinceau. Oh ! Hors caméra, je suis venue coller mes petits scotch. Là, je vous ai déjà fait un tuto. Vous savez comment je fais. Donc, du coup, je pense que vous avez compris le style que je vais faire. Je vais venir prendre le marron de la palette. Je vais pas prendre le marron du voisin. Donc, je vais mettre Hara de mon scotch. Donc, je nettoie mon pinceau. Je prends la même couleur, du coup, de l'autre côté. Et je viens faire le même. Ça m'a l'air un petit peu plus sur la teinte, là. Si, c'est quand même un tout petit chouïa plus clair de ce côté-là. Je vais garder le même pinceau. Je vais venir le nettoyer. Et je vais venir prendre le orange le plus foncé. Celui-ci. Du coup, je viens le dégrader avec le marron. Et ça se dégrade, franchement, très, très, très bien. Je viens nettoyer mon pinceau. Je viens prendre, du coup, ce orange-là aussi. Là, l'orange, il est un petit peu plus orangé. Et je vais venir prendre l'orange, là, qui est au milieu, du coup. Et je viens estomper. Je reprends le tout petit peu l'orange le plus foncé. Hop. Je repasse légèrement. Je vais retirer le scotch tout de suite, comme ça, lui, il ne me gênera plus. Et je viens de ré-nettoyer ma paupière, après. Donc, voilà. On nettoie le pinceau. Oups. Je viens prendre l'orange du milieu. Et je fais la même chose. L'orange, franchement, il est un petit peu plus intense, quand même, que ce côté-là. Je reprends un tout petit peu l'orange le plus foncé. Je repasse légèrement. Là, je reprends le plus clair. Du coup, là, je vais venir nettoyer. On va bien faire le reste. Bon, voilà. J'ai nettoyé. J'ai mis le scotch. Par contre, là, on voit bien et là, on voit moins. Mais en fait, j'ai mon oeil qui est gonflé. Et du coup, c'est une catastrophe. Ça vaille. Donc, là, je vais réutiliser exactement les trois mêmes couleurs. Donc, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Donc, je vais faire mon oeil là. Et j'aimerais faire l'autre oeil après avec l'autre palette du cou. Je ne vais pas vous répéter du coup, du coup, la même chose. Donc, là, je fais comme un liner fini. Donc, je viens frotter. Je viens prendre l'orange le plus foncé. Et je viens prendre mon orange le plus clair. Et j'essaie de remonter légèrement. Et je viens prendre la teinte dorée. Et je viens mettre là, ici. Donc, voilà, hop. Un oeil de plus ou moins fait. Et donc, là, je viens prendre, du coup, la palette de chez W7. Et je viens faire exactement le même. Je nettoie. Hop. Un, deux, et trois. Voilà, mes trois pinceaux sont nettoyés. Mon oeil, il pleure super. J'espère que ça va aller. Je ne peux pas faire mieux, quoi. Là, je viens prendre l'orange le plus foncé. Et là, pareil, j'ai plus de facilité à travailler la W7 que la Huda. Comme avec la noire, la panthère. Et là, je viens prendre le orange le plus clair. C'est plus coloré, peut-être, de ce côté-là. Hop. Et là, du coup, je viens prendre celui-ci. Ah, j'ai oublié de sortir mon couille du congélateur. Oh, oui. La teinte, elle vaut beaucoup plus de ce côté-là. Vous savez, j'avais pris un pinceau avec là-dessus, sur lequel j'ai stampé un petit peu. Hop. Et voilà. J'ai mon oeil qui pleure. C'est super. Faut que ce style-là, il est beaucoup comparé à l'autre. Là, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Alors, il est gonflé. J'ai presque pas de paupières. Il retombe. Là, c'est bien coloré. C'est horrible. Horrible. Ça va aller. Bon, voilà. Le look est totalement terminé. C'est pas mon préféré. C'est pas mon préféré. Je sais pas. J'ai un problème avec les teintes orange sur moi. Là, j'ai du mal. J'ai sur-rectifié du mieux que je pouvais ma paupière. J'ai triché un petit peu. J'ai fait de mon mieux. J'ai mis du mascara. J'ai mis des demi-fossiles. Sauf que j'ai mes yeux qui pleurent. Qu'est-ce qui se passe ? C'est en train de se décoller. Là, j'ai pris sur moi. J'ai fini cette vidéo. Je vais la poster. Ça tiendrait qu'à moi. J'aurais tout claqué. J'aurais tout éteint. J'aurais chialé de mon côté. Parce que j'aurais fait tout ça pour rien. Comme à chaque fois que je fais. Donc, voilà. Et là, j'ai dit non. Tu prends sur toi. Tu prends. C'est tout. Ça peut pas être toujours bien parfait. Entre guillemets, tout le temps. Donc, voilà. Aujourd'hui, c'est pas parfait parfait. Mais c'est juste les petites finitions. Et mes yeux qui pleurent. Comme il fait chaud, etc. Ça ira pour aujourd'hui. On va dire ça comme ça. Pour mes lèvres, j'ai mis un orange assez fonci. Et après, je suis venue dégrader. Avec un anti-cerne. Et par-dessus, j'ai mis un petit gloss de chez Fenty. Et j'ai mis celui-là. Je suis mis un petit peu dans les tons orangés. Et pour mon highlighter, j'ai ressorti celui-là de chez Kiko. Que je vais mettre aussi en coin interne. Donc, pour revenir à cette palette. Bah, je préfère la W7 que la Huda. J'ai préféré travailler la W7 que la Huda. J'ai préféré la pigmentation de la W7 que la Huda. J'ai préféré le tout chez W7 que chez Huda. Sur les deux autres. Sur celle-ci, j'ai préféré W7. Et sur la vette, écoutez. Bah, j'ai préféré Huda. Et là, bon, bah, j'ai... Voilà, il y a ces deux-ci. Si je devais choisir entre Huda et W7, ça sera W7. Et pour la vette, si je devais choisir entre Huda et W7, ça sera Huda. Donc, voilà, voilà. Franchement, pareil. On ne voit pas beaucoup de différence. Il faut vraiment aller chercher de près pour trouver la différence. Juste le prix, la différence. Donc, je vous la reconseille. Si vous n'avez pas le budget. Si vous n'avez pas mis 30 euros pour une palette. Autant mettre 3, je crois que c'était 3 ou 4 euros. Enfin, 2,99 ou 4,99. Franchement, foncez. Foncez, foncez. Donc, franchement, je vous les conseille. Foncez. Les yeux fermés, je vous les conseille. Donc, voilà. J'espère que ce petit look, cette petite revue, cette petite comparaison, etc. Vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. À liker la vidéo. À vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et activez la petite cloche de notification pour être au courant de la prochaine sortie de la prochaine vidéo. En attendant, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao !